Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un peu de Mehdi Leris, le nouveau appelé de Jamel Belmadi, déjà à qui on souhaite bien évidemment la bienvenue en équipe nationale. C'est un joueur où on va aborder un peu son parcours, etc. et ses qualités et ses caractéristiques un peu particulières. Ce qui est très intéressant pour la sélection et on va expliquer pourquoi. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à me donner à la fin de cette vidéo votre avis sur le joueur. Qu'est-ce que vous pensez de Mehdi Leris ? Est-ce que vous le connaissez ? Vous ne le connaissez pas ? Est-ce que vous avez déjà un peu suivi ? Est-ce que vous en avez seulement entendu parler ? Etc. Etc. Et est-ce que vous pensez que son apport en sélection va être intéressant ou non ? Donc, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, Mehdi Leris, c'est un joueur de 24 ans, si je me rappelle bien, 24-25 ans, vous me corrigerez dans les commentaires, qui est depuis juillet 2016, donc depuis l'été 2016, quoi, en Italie, au Cievo Vérone. Donc, il est resté jusqu'à 2019. Entre ce temps-là, de 2016 à 2017, il a été prêt à la Juventus de Turin, où il a été avec les catégories U19. Donc, il était seulement âgé, justement, de 19 ans à peu près. Ouais, 19 ans. Et il a fini son année de prêt à la Juventus de Turin U19, deux mois, deux, trois mois, dans le groupe pro de la Juventus de Turin. Donc, il s'est entraîné avec les pros, etc., etc. Bon, ça n'a pas donné. Il a été renvoyé à la Cievo Vérone. Mais à 19 ans d'être appelé, demandé, prêté par la Juventus, etc., c'est qu'il y a quand même un potentiel, quelque chose de très intéressant en toi. En août 2019, il est parti à la Sampdoria. Donc, voilà son club actuel. Et donc, de 2019 à 2021. Ensuite, en 2021, il a été prêté à Brescia. Et ensuite, il est revenu à la Sampdoria. Donc, c'est un joueur qui a fait quasi, maintenant, on est sur du 4 ans, 6 ans en Italie. Entre, ouais, entre un peu moins de 6 ans en Italie. Un peu moins de 6 ans en Italie ou environ 6 ans en Italie. Bon, bref, peu importe. Donc, il est passé par exactement, donc, exactement, on va dire, 3 clubs. Donc, un club où il a été prêté, mais c'était les U19. Il n'a pas vraiment été avec les pros. Seulement un mois ou deux. Donc, bon, on va dire 3 clubs. Donc, culture italienne, culture tactique, valorisée par Djamal Belmadi. Et sur le plan tactique, donc, il est bon. Il est bon et l'atout fort de Medjiliris. Ça va être sa polyvalence, sa polyvalence déjà en termes de placement. Et il faut sur le plan tactique. Donc, j'ai essayé un peu de voir. J'ai regardé un peu où il avait joué, etc., etc. Parce qu'on dit qu'il peut jouer un peu partout. Et en effet, c'est très, très impressionnant. Le joueur est capable de jouer partout, partout, partout. C'est vraiment incroyable. Bon, bien sûr, il a des postes de prédilection. Il peut jouer un peu partout, mais quand même un certain poste de prédilection. Mais j'ai regardé à peu près tout ce qu'il avait joué. Ne serait-ce qu'un match ou deux, etc. Ça veut dire que les entraîneurs lui ont trouvé des qualités tellement grandes. Et quand tu es en général, tu es un joueur qui peut jouer partout. Vraiment, tu as une intelligence de jeu et une connaissance tactique de ton poste. Et des postes très, très importantes. Et ça a l'air d'être son cas. D'ailleurs, hier, il est rentré face au Mali. Donc, arrière-gauche, à la place de Touba. Rien à voir. Rien à voir avec son club actuel. Et il a fait un rendement intéressant. On a vu chez lui de l'agressivité. Quelque chose que j'aime beaucoup chez ce joueur-là, que j'aime voir et qu'on manque justement en sélection. Très agressif, ne lâche pas le morceau. Combatif, etc., etc. Bon, hormis ce qu'on a dit. Donc, les postes qu'il a joués. Alors, écoutez, je les ai tous réunis. J'ai essayé de regarder ce qu'il avait joué. Et il a joué. Arrière-droit, milieu-droit, hélier-droit, milieu-central, milieu-offensif, buteur, milieu-gauche, hélier-gauche. Et je crois une seule fois ou deux fois, arrière-gauche. Mais je ne suis plus très sûr pour le arrière-gauche. En tout cas, son poste de prédilection est plutôt, on va dire, MCD ou milieu-central, axial. Il est bon dans l'axe, il est bon sur le côté droit. Alors, tout le côté droit, il le maîtrise de A à Z. Hélier-droit, milieu-droit, arrière-droit. Il est bon en MC surtout, de ce que j'ai pu voir. Et il va pouvoir dépanner sur le côté gauche. Il va être même intéressant sur le côté gauche. Mais il ne sera pas aussi bon que sur le milieu-droit. Donc, en gros, les seuls deux à trois postes qu'il n'a pas joué. Plutôt deux postes, parce que c'est défenseur central. Et défenseur central et défenseur gauche. À voir si défenseur gauche, il n'a pas déjà joué à ce poste-là. En tout cas, ça veut dire que c'est un joueur complet. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que tu as le profil typique du mec que tu peux mettre n'importe où quand il y a un problème et que tu ne sais pas quoi faire. Quand tu as un problème, que tu ne sais pas quoi faire, tu fais rentrer Mehdi Leris. Ça va être le vrai nouveau couteau suisse de Jamel Belmadji. Quelqu'un qui va pouvoir faire tout, 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 pas parfaitement, mais il pourra dépanner n'importe où. Alors moi, ce que j'aimerais faire avec Mehdi Leris, et ce que j'espère que Belmadji va faire, j'aimerais beaucoup le voir en tant qu'arrière-droit, un jour un match, en tant que MCD, donc milieu droit relayeur, en tant aussi que 6, en tant que Sentinelle, et éventuellement sur un match à Locas, en tant qu'elier droit, pour voir ce que ça peut donner. On verra l'avenir, ce qu'il en fera Belmadji, mais en tout cas, c'est un atout de choix pour l'équipe nationale. C'est quelque chose de très, très intéressant, un profil qu'on n'a pas, une variété qu'on n'a pas, une polyvalence qu'on n'a pas, et là, vraiment, c'est lourd à ce niveau-là. C'est très, très lourd à ce niveau-là. Bien évidemment, Lucette, la bienvenue, toujours, qui veut venir jouer avec la sélection, quand on l'appelle une fois, et qui répond présent, on ne peut que lui souhaiter du bien et la bienvenue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis, etc., etc. Et salam l'équipe !